À la plage, Claude Rajat, tu nous parles des Patch-up Boys qu'on a eu le plaisir de les voir hier au show d'Arsenio Hall, ça ne bouge pas énormément les Patch-up Boys. Non, 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 ça ne bouge vraiment pas les Patch-up Boys, ils chantent Neil, l'autre joue du clavier de une main, pas les deux, une main, tu sais, pas trop, trop, trop s'énerver. Et apparemment, j'ai hâte de les voir, leur vidéo, moi, je les trouve assez plates, soit dit en passant, ça bouge vraiment, c'est comme plate un peu, c'est tout. Alors j'ai hâte de voir sur scène à quoi ça va ressembler parce qu'ils sont supposés de venir en spectacle très bientôt en 91 à Montréal, soit disant à la Place des Arts, ça, ça pourrait être pas intéressant. Et leur ancien spectacle avait été comparé à ceux de Genesis et Pink Floyd, alors il doit y avoir de quoi lorsque ça se passe sur scène. Pour ce qui est du disque, c'est fort intéressant, j'avoue que So Hard, je détestais les premières fois que je l'ai entendu, après une dizaine d'auditions, j'ai finalement aimé ça. Et c'est vraiment le micro-sillon que j'écoute sans arrêt à peu près depuis deux semaines, c'est un très bon micro-sillon si on aime les Patch-up Boys. On regarde un petit mot de Disco, So Hard. Est-ce que c'est le son qu'on retrouve sur l'album, est-ce que c'est sensiblement les mêmes chansons? Non, c'est vraiment, ça c'est vraiment la toune disco de l'album, même qu'en général c'est un son plus doux d'habitude, il y a plusieurs balades, il y a de très très bonnes chansons quand même, un peu plus up-tempo comme « How can you expect to be taken seriously? » qui avait une critique un peu des artistes qui s'affilient à des organisations comme, je ne sais pas, on pense à Sting, etc. Alors les Patch-up Boys semblent qu'ils sont contre ça. Et il y a aussi une chanson qui s'appelle « The End of the World » qui est absolument excellente, qui ressemble à la place du New Order. Bref, je ne pense pas qu'ils se croient créer un nouveau public, mais si vous aimez beaucoup Patch-up Boys, vous allez adorer le nouveau micro-sillon, Behaviour, tout comme moi. Maintenant, on est au flash de la semaine. Moins d'un an après l'apparition de Rabies, le groupe canadien Skinny Puppy sort un nouveau micro-sillon « Too Dark Park » et le premier extrait, ce maxi, de la chanson « Tormenter », idéale pour votre prochaine messe noire style techno-lugubre. En 12 ans de carrière, on ne peut pas dire que Public Image Limit-Ude ait franchi le cap de la popularité, mais il suscite assez d'intérêt pour que la compagnie Virgin sorte une compilation de 13 chansons en plus d'une toute nouvelle intitulée « Don't Ask Me ». Si vous n'avez pas peur de faire une overdose d'accordéon ou de violon, je vous propose le nouvel album des Waterboys, « Room to Roam », sur lequel on retrouve quelques titres géniaux. Leur spectacle a lieu lundi prochain au Théâtre Saint-Denis. On semble être entré dans la décennie des coffrets ou des compilations de chansons remixées. Et les Ritamizuko, eux aussi, ont compris. Les voici avec leur album de remix intitulé « Re » ou « Ré », je ne sais trop comment le prononcer. On retrouve 11 remixes incluant « Marcia Baila », « Hip Kit », « Le Petit Train », « Punk Dance », « Andy », « C'est comme ça », etc. C'est un très, très bon micro-sillon. Dans ma recherche pour trouver du métal original, je dois citer en exemple Slayer, qui continue à impressionner avec cet album « Seasons in the Abyss », très bien réalisé par Rick Rubin. Un métal cru et très énergique. Une jouissance pour lui. Après quelques années d'acharnement, le quatuor montréalais World on Edge a convaincu la compagnie Virgin qu'il avait du potentiel. Mais la compétition est fortée, je doute qu'avec leur matériel, ils réussissent à se tailler une place de choix au Canada. Après avoir connu énormément de popularité au début des années 80, le duo Hall & Oates semble, depuis cinq ans, connaître un creux de créativité. Fait que l'on peut constater sur le nouvel album « Change of Season ». C'est pas mauvais, mais c'est un peu fat. Palmarès au Québec, selon Radioactivité, côté album en cinquième, Luc Delarochellière. Quatrième, La jungle en folie. Troisième, Julie Masse. Deuxième, Laurence Jalbert. Et au numéro un, Marjo. Au Canada, selon The Record, toujours côté album en cinquième, Mariah Carey. Quatrième, Wilson Phillips. Troisième, MC Hammer. Deuxième, In Excess. Et au numéro un, ACDC. Maintenant que l'autre nous parle d'un bonhomme qui fait de la musique, il y a un disque, plutôt depuis 1958, il s'agit de Paul Simon. 32 ans, c'est quand même, lui, très respecté, Paul Simon, bien sûr. Et Paul Simon est un vrai artiste qui fait de la recherche, vraiment, pour essayer de trouver de nouvelles inspirations, un peu comme Peter Gabriel. Et sa musique est quasiment éducationnelle. On apprend lorsqu'on écoute la musique de Paul Simon. Cette fois-là, il s'est rendu au Brésil pour enregistrer son nouveau micro-sillon de Rhythm of the Saints, à New York également. Il y a plusieurs musiciens locaux du Brésil. Tu me disais qu'il y a même aussi quelques musiciens africains. Je ne connais pas les noms. Ils ont des noms un peu... Assez difficilement. ... un peu Sarsamparajot, Nia Talbo. Et les sonorités sont très, très riches sur le micro-sillon, surtout au niveau des percussions. C'est très, très doux. On regarde un petit extrait de The Obvious Child. Ça lui a pris quatre ans, M. Simon, justement, à faire cette recherche musicale-là. Est-ce que ça t'a plu, toi? J'ai aimé ça. C'est un bon micro-sillon, mais j'ai trouvé ça moins punché, un peu moins diversifié que l'album Graceland, que j'avais vraiment bien aimé. Mais c'est un bon micro-sillon. Maintenant, les deux autres fans de ma reste. Chez les Américains, côté 45 tours, en cinquième, James Ingram, quatrième, Pebbles, troisième, Vanilla Ice, deuxième, MC Hammer, et au numéro un, Mariah Carey. Et en Allemagne, côté album, en cinquième cette semaine, Pretty Woman, en quatrième, ACDC, en troisième, Western Hagen, deuxième, Matthias Rehm, et au numéro un, Herbert Gronmeier. Maintenant, il y a le groupe de Cure qui nous offre une espèce de compilation, remix. C'est ça. C'est la mode, vraiment, de ce temps-là. Et j'emboîte le pas également. On retrouve là-dessus, Close to Me, qui est différente de Walk et Forest, qui ont été réenregistrés. Également, on retrouve comme nouveau mix de Caterpillar et In Between Days. Et on retrouve des mix qu'on connaissait déjà, des chansons Lullaby, Fascination Street, Love Song, Pictures of You, et Hot Hot Hot. Je sais pas, par exemple, il y en a qui aiment vraiment passer les versions remix. Et parmi les fans des Cure, il y en a plusieurs comme ça. Je sais pas si vous avez aimé le micro-sillon, mais moi, j'aime bien ça, en tout cas, parce que j'aime bien The Cure. J'aime beaucoup la nouvelle chanson. J'avoue, Close to Me, ça ressemble quasiment à du salt ou ça. C'est pas vraiment, vraiment intéressant. On se quitte avec un petit extrait de Never Enough. C'est encore une fois un très bon micro-sillon à vieux intéressés. Et c'est tout pour À la plage de ce soir. Au revoir, Denis. Salut.